Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'un sujet de morphosyntaxe d'une extrême complexité, les règles d'accord du participe passé. Je pense qu'il est important de souligner d'emblée que personne, absolument personne, ne peut se prévaloir de maîtriser parfaitement ces règles. Donc si vous trouvez cette vidéo compliquée, pas de panique, vous n'êtes pas le seul ou la seule. La liste de ces règles n'est pas exhaustive mais elle est en tout cas très complète. Dans la vidéo suivante, je parlerai de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir et dans cette vidéo, je couvre tous les autres cas. Commençons par le participe passé employé seul comme un adjectif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Par exemple, je préfère dormir avec la fenêtre ouverte. Ensuite, le participe passé employé comme préposition ou comme adverbe est invariable. En général, il est placé en tête de phrase ou devant le groupe nominal. Par exemple, passez le pont, continuez tout droit. Vous trouverez si joint les documents nécessaires. Puis, nous avons le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est le cas pour les verbes de mouvement ou de changement d'état qui sont toujours conjugués avec l'auxiliaire être. Par exemple, cette phrase extraite de l'étranger de Camus « Aujourd'hui, maman est morte ». C'est également le cas des verbes à la voie passive. Par exemple, les voleurs ont été arrêtés par la police. Ensuite, nous avons le participe passé de verbes pronominaux qui sont toujours conjugués avec l'auxiliaire être. Le participe passé suit la règle de l'accord avec l'auxiliaire être lorsque le pronom a un sens passif ou lorsqu'il n'a pas de fonction logique. Par exemple, les billets se sont vendus comme des petits pains. Elle s'est souvenu de son enfance. Il suit également la règle de l'accord avec l'auxiliaire être lorsque le pronom réfléchi ou réciproque est complément d'objet direct. Je parlerai dans la suite de cette vidéo de CED. Par exemple, ma soeur s'est habillée. Mes frères se sont battus. En revanche, le participe passé est invariable si le pronom réfléchi ou réciproque n'est pas CED mais CEI, complément d'objet indirect. Et bien sûr qu'il n'y a pas d'autre complément d'objet direct. Par exemple, elle s'est brossé les dents. Plusieurs rois se sont succédés sur le trône. Regardez la vidéo suivante pour découvrir l'accord du participe passé avec l'auxiliaire Avoir. Au revoir !